Tout individu a le droit d'être reconnu comme une personne devant la loi. L'enregistrement de l'identité légale est nécessaire pour que chacun puisse acquérir un nom, une nationalité et des relations familiales. C'est pourquoi il figure à la fois dans l'objectif 16.9 des objectifs du développement durable et dans l'objectif 4 du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Alors, qu'est-ce que l'identité légale ? L'identité légale est définie comme les caractéristiques de base de l'identité d'un individu. Par exemple le nom, le sexe, le lieu et la date de naissance, conférés par l'enregistrement et la délivrance d'un certificat par une autorité d'état civil autorisée après la naissance. En l'absence d'enregistrement de la naissance, l'identité légale peut être conférée par une autorité d'identification légalement reconnue. Ce système doit être lié au système d'enregistrement civil afin de garantir une approche globale de l'identité légale de la naissance à la mort. L'identité légale est retirée par la délivrance d'un certificat de décès par l'autorité d'enregistrement civil lors de l'enregistrement du décès. L'identité légale appartient à une personne, pas à un État. Et pourtant, de nombreux migrants ne disposent d'aucune preuve d'identité légale. Sans cette preuve, comme une carte d'identité, il est difficile d'accéder aux droits et services fondamentaux. Garantir l'accès de tous à l'identité légale peut donc être un outil puissant de protection contre la pauvreté, l'exploitation et l'apatridie. Comment fournir une identité légale à tous les migrants d'ici 2030 ? Dans notre monde globalisé, la preuve d'une identité légale est cruciale pour voyager et traverser les frontières. Les personnes vivant en dehors de leur pays de naissance sont confrontées à des difficultés encore plus grandes pour accéder au système d'enregistrement. Améliorer les systèmes nationaux d'État civil et d'identité légale pour enregistrer l'identité légale des non-nationaux comme des nationaux à l'étranger contribuera à protéger les migrants contre la discrimination et à leur donner les moyens d'exercer leurs droits fondamentaux tout en rendant la migration régulière plus accessible à tous. À ces fins, nous appelons les gouvernements à accroître leur engagement politique en faveur de l'identité légale et à donner la priorité aux ressources destinées au renforcement de l'expertise technique pertinente. Les données permettant d'établir l'identité légale, elles doivent également être collectées dans le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme.